... Je m'appelle Manuel Biaviani, photographe basé sur Toulouse. Aujourd'hui, l'expo que je vous présente, c'est un travail en collaboration avec la compagnie Horsol, qui est en fait une ébauche en rapport avec la création qu'elles vont proposer, dont le thème c'est glucose. Le thème de l'expo correspond à la glucose, d'où vient le nom justement C6H12O6, qui est la formule chimique du glucose. Et je suis parti sur une idée, comme je les ai suivis tout le long de leur répétition, de me mettre un petit peu dans les mêmes conditions de création qu'elles. Donc l'exposition étant de la surimpression, tout est réalisé sur le moment, il n'y a pas de post-traitement derrière Photoshop. Pourquoi la surimpression ? C'est justement dans le thème, dans l'une des caractéristiques du glucose et les effets sur le corps, qui sont des troubles en fait, à l'excès, à la dépendance. Je suis parti sur cette impression-là pour donner un petit peu dans le sens de lecture, le côté un peu perturbant, perturbant et les effets un petit peu troublants du glucose. Donc je suis parti sur cette base d'idées pour réaliser les photos avec de la surimpression et le côté technique en fait en utilisant les capacités du boîtier. Le boîtier me permet de réaliser ce type de surimpression, que ce soit sur deux images, sur sept, sur cinq, enfin je choisis. Et avec des algorithmes différents, le boîtier me ressort différents types de résultats que je peux visualiser sur l'écran et ajuster. Alors pourquoi le choix du noir et blanc ? C'est tout simplement pour permettre une lecture par rapport à la composition plutôt que les détails. La couleur a tendance à perturber, en couleur on a tendance à se focaliser sur les détails d'une image et là je voulais privilégier la composition par rapport à l'oeuvre elle-même en fait, c'est par rapport à ça. Donc je n'en arrête pas. Les dix images sont proposées de façon à ce que chacun puisse s'en imprégner et l'interpréter à sa manière. Comme ça peut être des images fantômes, ça peut être du dédoublement de la personnalité, ça peut être de l'introspection, voilà. Il y a tout un tas d'interprétations que l'on peut avoir en les observant. Et je vous invite à passer du temps à les observer. Sous-titrage ST' 501